test données techniques test actif on va faire aller les aiguilles c'est ça je suppose voilà on voit bien que les aiguilles sont bien là ici me dit contour je sais pas si on sait voir ici j'essaie de faire en même temps ok il faut appuyer sur f3 suivant donc là il fait le kilométrage compteur de vitesse indicateur de température hop nickel carburant bah ouais vas-y nombre de préchauffage il ne fait pas lampe de ceinture de sécurité il est mis le donc 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 voilà tous les segments s'allument température donc tout ce qui est au max et voilà donc voilà au niveau décodage donc je vais hop je règle un petit peu ça parce que c'est un petit peu trop fort au niveau décodage bien je vais aller directement faire un petit codage donc noter les valeurs d'origine donc donc ici le valeurs de codage c'est 73 42 donc ok 73 42 je vais marquer ce que c'est sur un bic 73 42 73 42 alors si on regarde bien ben on connaît le système si j'enlève un bien j'enlève les freins c'est ça vu qu'il y était donc vous voyez bien ici témoin de frein il s'allume voilà si j'enlève deux ceintures de sécurité qui m'a qui m'a allumé au départ avertissement donc au total si j'enlève 7 si j'enlève 7 aux deux premiers chiffres et bien je suis j'enlève toutes ces options là ok je vais déjà faire ça je vais simplement enlever 7 je vais laisser à 342 3 c'était 342 donc 342 on voit bien ici j'étais un peu trop vite peut-être voilà canada 2 3 c'est un véhicule américain 342 ok donc c'est 7342 j'ai dit que j'allais enlever le 7 tout simplement ok j'enlève le 7 donc ici c'est un peu un peu spécial il faut appuyer sur clavier c'est pas facile facile je dois d'abord faire retour 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 donc j'avais dit que je mettais que je mettais 7 c'est moins c'est moins intuitif ici faut vraiment s'habituer et j'ai dit 342 donc hop 3 ok 42 ok j'ai fini donc f1 fini ouais je veux sauvegarder ça ok voilà c'est sauvegardé ok maintenant j'ai de nouveau j'ai déconné finir 342 oui paramètre achevé c'est ça qu'il faut faire paramètre achevé ok normalement il va le faire et il va se réveiller différemment normalement voilà donc on voit bien les options ont été supprimés il n'y a plus de il me le remet au niveau de l'information qui me dit bien que c'est un cobi et le code du logiciel c'est maintenant 342 donc